Lutte contre la désertification Et puis le collectif des syndicats du secteur de l'éducation du Tchad, Cosette appelle ses militants à une reprise des activités. Demain, lundi 18 juin, c'est à la faveur d'un point de presse donné par le porte-parole du dit collectif, Brahim Younus Ali. La direction des forêts du ministère de l'Environnement Les responsables de cette direction se sont rendus ce matin sur le site de la ceinture verte de Gawi pour mettre en terre des plans et sensibiliser la population sur la nécessité de lutter contre la désertification. On fait le point avec Noubadou Mbaye Taloumadi. La descente sur le site de la ceinture verte a pour objectif d'expliquer à la population l'importance de l'environnement et renforcer la lutte contre la désertification et la chesseresse à l'occasion de la journée mondiale édition 2018. C'est un programme entièrement filmé que les partenaires et la direction de la forêt organisent. Depuis deux ans, nous avons planté 1 368 000 plants d'acacia sénégal, dont 10% par mode de plantation, c'est-à-dire des plants qui sont issus de pépinières, de 90% par semi-direct. Sur le plan écologique, il permet de lutter contre les érosions éoliennes et hydriques, il permet d'attirer les pluies, il permet d'occasionner la séquestration du carbone qui entraîne le réchauffement de la planète, il permet aussi de modifier ou créer un micro-climent et permet aussi de fertiliser le sol. C'est un appel à la vulgarisation de la journée et à l'action. La direction met les puces dans les oreilles des autres partenaires pour une synergie d'action contre la désertification et la chesseresse. C'est aussi l'occasion pour ces différentes corporations d'être informées sur les conséquences réelles de la destruction des arbres. La journée mondiale de lutte contre la désertification et la chesseresse, c'est une journée qui a été instituée par les Nations Unies pour sensibiliser l'opinion publique. On doit entreprendre des actions prioritaires comme la gestion durable des terres et des forêts, en vue de la réduction des émissions causées par la déforestation. Il faut promouvoir et renforcer les espaces verts par des reboisements, promouvoir également la production et l'utilisation d'énergie renouvelable et l'utilisation de pétrole lampant. Et il faut, n'est-ce pas, entreprendre des actions simples et maîtrisables pour lutter efficacement contre ces flux. Il s'agit donc, à travers cette journée, de démontrer le rôle primordial que joue l'environnement dans la vie de l'homme. L'ambition de la direction de la forêt et ses partenaires est d'appeler à une prise de conscience de la population face aux menaces sur la biodiversité et la forêt. Demain, Djamenan abritera les réunions statutaires du Mayep, mécanisme africain d'évaluation par les pairs. Au cours de ces rencontres sera présenté le rapport sur l'évaluation de la gouvernance au Tchad. C'est un rapport élaboré par la mission d'évaluation des pays du Mayep qui a séjourné du 4 août 23 mars 2016 au Tchad. Ce rapport est le fruit d'une large consultation tant en Djamenan qu'à l'intérieur du pays. La synthèse de ce rapport avec Ngar Sajim Gamnati. Le rapport produit par la mission d'évaluation du Mayep s'articule autour de trois thématiques essentielles. Il s'agit de la démocratie et gouvernance politique, de la gouvernance et gestion économique et de la gouvernance d'entreprise. S'agissant de la démocratie et gouvernance politique, des avancées majeures ont été constatées. Le cadre juridique et les mécanismes institutionnels pour la promotion et la consolidation de la démocratie constitutionnelle et de l'état de droit au Tchad existent. De même, la constitution consacre la séparation et l'équilibre des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires avec des mécanismes de résolution des conflits entre ces trois pouvoirs. Le gouvernement a également signé, ratifié et mis en oeuvre codes et normes internationaux et régionaux qui garantissent la promotion et la protection des droits politiques et civils, y compris les droits des femmes, des enfants et des jeunes, ainsi que ceux des groupes vulnérables. Comme bonne pratique, la mise sur pied du cadre national de dialogue politique qui permet aux partis politiques de la majorité et de l'opposition de résoudre par le dialogue certains problèmes majeurs auxquels le pays fait face a également été cité dans le rapport. Par rapport à la gouvernance et gestion économique, la mission d'évaluation du pays du MAEB a notifié que malgré un contexte général mitigé, le pays enregistre un certain nombre d'avancées majeures et fait en même temps face à un certain nombre de défis et de problèmes émergents. Le pays dispose aujourd'hui de la plupart des instruments juridiques garantissant l'exercice de la bonne gouvernance en matière de gestion économique et financière. En matière de gouvernance économique, le rapport souligne que malgré quelques avancées, grâce à la stabilité politique et à la manne pétrolière, le pays continue de souffrir d'une insuffisance d'infrastructures et d'une faiblesse des institutions publiques d'appui. En conséquence, l'environnement des affaires est peu attractif parce que plombé des facteurs de production et des coûts de transaction prohibitifs est une faible productivité de la main-d'oeuvre. M. Dounia Sanjiman, secrétaire exécutif du Mayep, comment appréciez-vous le contenu de ce rapport d'évaluation de la gouvernance au Tchad ? Merci beaucoup. Nous sommes le 17. Je voudrais dire bonne soirée de la journée internationale de la lutte contre la désertification. Nous avons vu des images assez encourageantes sur la lutte contre la désertification au Tchad. Disons tout de suite, à partir également de ce que M. Garsadjou m'a dit tout à l'heure, le rapport, en fait, si nous considérons que la thématique gouvernance politique et démocratique, gouvernance économique et gouvernance des entreprises constituent les facteurs qui donnent lieu à un développement socio-économique à large assise, on peut synthétiser en disant qu'il y a quatre thématiques. Donc, gouvernance politique et démocratique, gouvernance économique, gouvernance des entreprises et développement socio-économique. Le rapport du Tchad, comme tous les rapports d'ailleurs, et cela se fait selon les règles standards du mécanisme africain d'évaluation par les pairs, présente donc les forces, les faiblesses dans les différents domaines, mais également propose des actions de redressement pour que les conditions socio-économiques des populations soient améliorées. Et donc, le Tchad a réalisé ce rapport-là, bien sûr, c'est le maïc qu'il a endossé, et par la suite, donc, cela a été présenté le 29 janvier 2017 à Addis Abeba par son Excellence M. le Président de la République, chef de l'État, chef de gouvernement, à l'époque, donc à ses pairs. M. le Secrétaire exécutif, peut-on avoir une idée sur les étapes d'évaluation quand même de ce rapport ? M. Le Président de la République, premièrement, il faut considérer qu'il y a d'abord l'adhésion du pays, c'est une adhésion volontaire, donc tous les pays, aujourd'hui, nous sommes à 37 pays en Afrique qui ont adhéré au mécanisme africain d'évaluation par les pairs, tous les pays qui adhèrent le font volontairement. La deuxième chose, c'est qu'il faut mettre en place des structures, des structures nationales, parce qu'au niveau du Maïc, il y a des structures au niveau continental, mais il y a également des structures au niveau national qu'il faut mettre en place. Au niveau local, oui. Et donc, il y a le point focal, la Commission nationale de gouvernance qui regroupe les représentants des différentes couches socioprofessionnelles, et il y a le secrétariat national qui constitue la structure d'appui technique administratif. Une fois que ces structures sont mises en place, il y a le recrutement des instituts techniques de recherche qui vont donc mener les enquêtes sur le terrain pour recueillir la perception des populations dans les différents domaines. sur la base d'un questionnaire, un pays qui a été révisé, mais qui est appliqué un peu partout dans les pays membres du Maïc. Donc, la collecte de ces informations-là, donc les informations documentaires, les résultats des enquêtes, etc., sont analysées et donnent lieu à ce qu'on appelle le rapport national d'auto-évaluation de la gouvernance du Tchad. C'est un rapport qui reflète l'image que les Tchadiens ont en termes de gouvernance dans leur pays. Et donc, ce rapport national d'auto-évaluation de la gouvernance est envoyé au Maïc Continental qui recrute des experts africains, mais vraiment des experts de haut rang, avec des expériences avérées dans les différents domaines. Et ces experts-là viennent au Tchad, vous l'avez dit tout à l'heure, ils sont venus, ils ont passé pratiquement un mois au Tchad. Ils ont le rapport national qui a été produit et qui est donc le cliché des Tchadiens sur la gouvernance au Tchad. Ils ont également les informations qu'ils recueillent sur le plan documentaire, sur le plan Internet, ils recueillent ça. Mais ils viennent également officiellement, officieusement, faire des consultations quelquefois. Ils demandent d'aller voir telle personne, échangent avec la personne, recueillent ses avis. Et donc, c'est tout ça croisé qui donne lieu à ce qu'on appelle le rapport d'évaluation de la gouvernance au Tchad qui est examiné par le panel des éminentes personnalités du Maïc, qui également regroupe des personnalités, comme le nom l'indique, des personnalités de haut rang en termes d'expertise. Et ce sont ceux-là qui examinent le document, endossent le document, donnent au chef de l'État et le chef de l'État le présente à ses pairs. La dernière étape, c'est celle que nous allons vivre d'ici quelques jours, c'est la présentation publique du rapport et le lancement de la phase de mise en œuvre du plan d'action national qui se trouve dans le rapport et qui est constitué d'un certain nombre d'actions qui ont été suggérées pour que le Tchad puisse redresser ses faiblesses. Alors, comment se présente le plan d'action dont vous parliez tout à l'heure ? Bon, d'abord, quand on prend le document, il y a la partie rapport qui présente les forces, les faiblesses, etc. dans les différents domaines que nous avons cités tout à l'heure. Mais il faudrait ajouter qu'en plus de ces quatre domaines que nous avons cités, il y a également les questions transversales. Par exemple, au Tchad, les questions transversales, ce sont les disparités régionales en matière d'aménagement de territoire, entre les milieux ruraux et les milieux urbains. Il y a, par exemple, le problème de la corruption qui a été soulevé. Il y a donc des questions transversales qui apparaissent, le problème du genre, donc la promotion du genre. Ce sont des questions transversales. Donc, la première partie du rapport présente les forces et les faiblesses dans ces différents domaines, donc dans les quatre domaines, mais également aborde la question des questions transversales. Et à la fin, on a donc le plan d'action national qui prend les faiblesses constatées, rélevées, notées, etc., et qui propose que dans tel domaine, il faut faire ceci. Il faut faire une réforme institutionnelle, par exemple, dans tel autre domaine. Il faut beaucoup plus de forage, par exemple, pour améliorer le taux d'accès à l'eau potable. Il faut un peu plus de centres de santé pour améliorer les conditions sanitaires des populations, etc., etc. Donc, ce sont ces plans d'action-là qui seront mis en oeuvre, ce plan d'action qui sera mis en oeuvre par les différents... M. le secrétaire exécutif, outre le rapport d'évaluation sur la gouvernance au Tchad, quels sont les autres dossiers qui seront examinés lors de cette rencontre ? Bon, en fait, il s'agit pour cette semaine, donc la semaine qui commence demain, le 18, et qui va s'achever le 23, il s'agit des réunions statutaires du Maïeb. Ce sont des réunions qui regroupent le panel des éminentes personnalités du Maïeb, qui regroupent les ministres pointe-foucault, qui regroupent les commissaires nationaux de gouvernance des différents pays, qui regroupent les secrétaires nationaux des différents pays, qui regroupent également les partenaires stratégiques, parce que nous avons des partenaires stratégiques, le programme des Nations Unies pour le développement, la Banque africaine de développement, la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, nous avons également la fondation Mo Ibrahim, nous avons la fondation pour le renforcement des capacités en Afrique, ce sont nos partenaires, eux également, ils seront de la partie. Je vous signale que depuis quelques jours, donc depuis le 13 déjà, nous accueillons chaque jour nos invités qui arrivent des différents pays membres du Maïeb, mais également qui sont envoyés par leurs partenaires stratégiques, je n'oublierai pas l'Union africaine, qui sera fortement représentée également. Tout à fait. Et donc, ces réunions-là vont concerner différents points à l'ordre du jour. Par exemple, demain, ça va être le renforcement des évaluations par l'EPL. Le Maïeb a été mis en place en 2003. Il y a eu des pays qui ont fait des évaluations, suivant une démarche contenue dans les documents de base du Maïeb. Et aujourd'hui, on est en droit de se demander est-ce que vraiment c'est la bonne méthode ? Est-ce qu'il n'y a pas de choses à changer pour rendre cette évaluation meilleure ? Et c'est là, nous le disons, ça fait partie d'un des axes prioritaires du chef de l'État, qui est le président du forum des chefs d'État et du gouvernement des pays du Maïeb, et qui a des axes prioritaires pendant ces deux années de mandat. Notre entretien tire à sa fin. Un dernier mot, monsieur le secrétaire exécutif ? Le dernier mot, c'est que le plan national d'action va être lancé et il est attendu que du côté de l'administration, du côté des opérateurs économiques, du côté des ONG, tout le monde apporte sa contribution à la mise en œuvre du contenu du plan national d'action. Et ça, c'est très important. Tout le monde y gagnerait. Merci, monsieur le secrétaire exécutif. Merci. La suite du journal, le porte-parole des collectifs, des syndicats du secteur de l'éducation, du Tchad, Cossette, Brahim Younous Ali, a fait un point de presse ce matin. Il appelle les militantes et militants à reprendre avec les activités dès le lundi 18 juin 2018. Suivez un extrait et ses propos. Suite à la déclaration du ministre de l'Éducation nationale et de la promotion civique, le Cossette prena acte et solidaire avec les différentes centrales syndicales dans toutes les revendications exprimées. Par conséquent, le Cossette privilégie l'intérêt des enfants qui ne sont que des innocents dans le tiraillement entre le gouvernement et les syndicats. De ce qui précède, le Cossette décide de suspendre sa grève pour permettre l'organisation des examens et concours et par cet acte, il facilite les négociations avec le gouvernement. Le Cossette appelle les camarades militants et militantes ainsi que les sympathisants à reprendre avec les activités dès le lundi 18 juin 2018. Par ailleurs, le Cossette demande au gouvernement de réunir avec un dialogue sincère. Pour le Cossette, cet acte est un moratoire accordé au gouvernement afin de trouver des solutions aux revendications sociales dans un bref délai. Depuis plus de deux ans, le Centre de délivrance des cartes d'identité nationale de N'Djaména n'arrive plus à satisfaire les besoins de la population. Raison évoquée, les manques de matériel informatique et d'autres consommables pour l'impression de ces pièces. C'est un constat signé Suleyman Djabou. La demande de la carte d'identité nationale est plus importante qu'elle offre. J'ai dit décentralisée dans plusieurs régions du pays. Faute de moyens matériels, la délivrance de la carte d'identité nationale est centralisée en Djaména. Ici, au commissariat central de la capitale, la délivrance de cette pièce s'est faite à compte-gouttes. Car avec environ 40 ordinateurs au début, le centre principal se retrouve avec seulement trois ordinateurs qui datent de 2012 pour l'ensemble du pays. Comme pour enfoncer le clou, l'une des désimprimantes est tombée en panne depuis environ des ans. Et la plus grande difficulté est le manque de consommables et matériels informatiques pour la production de la carte d'identité. Les responsables de ces services auraient adressé en vain plusieurs fiches à la hiérarchie. Nous sommes arrivés à un moment où vraiment on risque de s'arrêter. Parce qu'on ne peut pas satisfaire les citoyens. Et on a adressé nos besoins à l'État il y a pratiquement un an. L'État n'a pas honoré à ces engagements. Les citoyens sont dans les besoins. Les matériels sont vraiment dans un état défectué. Et nous sommes arrivés à un sade où on n'en peut plus. Le centre de délivrance des cartes d'identité nationale génère pourtant des revenus, regrette les responsables en charge de ces centres principaux. Cette situation donne l'occasion aux fausseurs de falsifier la carte comme le cas de ceux qui ont falsifié plusieurs documents de voyage à Qumra les semaines dernières. La police du chef-lieu de la région du Salamat a présenté deux membres d'un réseau de trafic d'êtres humains. Ils ont été appréhendés au cours d'une opération dans la ville d'Amtiman. Nous retrouvons une fois de plus sur les Madjabou. Un réseau de trafiquants d'êtres humains a été démantelé par la police nationale de la ville d'Amtiman, chef-lieu de la région du Salamat. Ce sont au total 11 jeunes à la recherche d'emplois qui sont devenus les victimes de ces trafiquants. Tous sont issus de la localité de Kiabé dans la région du Moinchari. Deux de ces jeunes sont âgés de 13 à 14 ans. Originaire de Kiabé et également, les deux trafiquants opérant à Amtiman seraient venus d'Abeche où leur cellule qui finance les opérations est installée. Déjà, plus de 50 personnes seraient déportées vers un pays voisin du Tiat. Et c'est à la quatrième vague que ces trafiquants sont tombés dans les mailles du filet de la police nationale. Selon le délégué régional de la police, Hamid Hassan Aragha, ces trafiquants ciblent et proposent de l'emploi aux jeunes de moins de 25 ans pour les envoyer vers les sites d'exploitation de l'or. Interrogés, les victimes se disent au courant des riens et ignorent les intentions de ces trafiquants. Les deux trafiquants informent les délégués régionales de la police du Salamat seront traduits devant les juridictions compétentes pour répondre de leurs actes. Aïd Al-Fitr Al-Moubarak, les fidèles de Doba ont célébré la fête de fin de Ramadan, fête marquée par une grande prière et une présentation de vœux au gouverneur de la région du Logan oriental, Mahmoud Mouarmoussal. Après un mois de jeûne, les fidèles musulmans de la ville de Doba ont célébré l'Aïd Al-Fitr Al-Moubarak et se sont mobilisés à l'école du centre de Doba pour la grande prière. Une prière dirigée par l'imam de la grande mosquée de Doba, Adam Youssouf Issa. Dans son serment, ce dignitaire religieux Youssouf Issa a rappelé aux fidèles les valeurs fondamentales de l'islam. La culture de la paix, l'amour du prochain et la vie en symbiose doivent guider les actes quotidiens de chacun. Juste après la prière, s'en est suivie la présentation de vœux au gouverneur de la région du Logan oriental. Les membres du Conseil supérieur des affaires islamiques section du Logan oriental ont formulé le vœu de santé, de bonheur et de prospérité au gouverneur Ahmad Taha Mahmoud Abdullahi. En retour, cette personnalité a adressé les mêmes mauvais. Les gouverneurs les encouragent à prier davantage pour la paix et la stabilité au Tchad. Ils leur demandent de relayer le message de l'amour du prochain et de la cohabitation pacifique, vœux plus chers aux plus hautes autorités. Les membres du Conseil supérieur des affaires islamiques du Logan oriental ont imploré Dieu afin de consolider la paix et la cohésion sociale dans la région et partant dans tous les Tchad. A l'occasion de l'Aïd al-Fidra al-Mubarak, le sultan de Darzahawa, Sa Majesté Tahir Abdel Rahmar Haggar, au nom de toute la population de Darzahawa, présente ses vœux les meilleurs au président de la République, Idriss Déby Itno, à toute sa famille ainsi qu'à son gouvernement. Il implore Dieu le Tout-Puissant de lui prêter santé, longévité et la force pour parachever les chantiers annoncés dans la 4e République. Madame la gouverneure de la région du Mandoul, Lucie Béassoumda, adresse également ce vœu les meilleurs au président de la République, Idriss Déby Itno, aux membres du gouvernement et à l'ensemble des Tchadiens suite à la célébration de la fête de Ramadan. Doba a aussi célébré la journée de l'enfant africain. Des manifestations culturelles et sportives ont été organisées à cet effet. On fait le point avec Abdel Rahmat Ben Rahman. A Doba, cheve lieu de la région du Logan oriental, la célébration de la journée de l'enfant africain est marquée par diverses manifestations. Des conférences, débats, de jeux éducatifs, des activités culturelles et sportives ont ponctué les deux jours d'activités commémoratives. Pour la présidente du comité d'organisation, Madame Mouldang, dirabée Françoise, l'enfant est un être à part entière. Il regorge d'importantes potentialités qui sommeillent en lui. Il suffit de bien l'accompagner en vue de son épanouissement. Pour d'autres intervenants, cette journée offre l'opportunité aux parents et enfants de connaître les droits et devoirs de chacun et de les respecter. Pour les conférenciers, constitués de juristes, enseignants et religieux, dits droits fondamentaux sont reconnus à l'enfant au niveau international. Il s'agit de droits à une famille, à un nom, à une nationalité, à la santé, à l'éducation, aux loisirs, pour ne citer que ceux-ci. Le Tchad a connu ces dernières années des avancées notables en matière de droits de l'enfant, affirment les conférenciers. Et puis, le gouverneur de la région du Leogon oriental a eu une rencontre avec les autorités administratives de sa circonscription. Il s'agit d'une réunion de prise de contact. Moussamboudou Abdoulaye. Le gouverneur Ahmad Tahamahamad rencontre les autorités administratives, les délégués régionaux et les chefs des services de concentré de l'État. Au menu de cette rencontre, la présentation des principes directeurs qui doivent désormais régir l'administration dans la région du Leogon oriental. Dans son adresse, Ahmad Tahamahamad a déclaré qu'à l'ère de la 4e République, le non-respect des horaires de travail et les absences non justifiées ne seront pas tolérées. Autre activité, autre décor. À la place publique de Doba, le directeur général de la gendarmerie nationale, le général de brigade Ngarrongomti Eli, a passé officiellement le commandement au nouveau comme légion de la gendarmerie numéro 15 de la dite ville Nasour Ali Thirougo. Les membres du projet Parsat en mission dans le sud du pays ont eu une rencontre avec les femmes des groupements féminins de Bebedia. Les échanges ont porté sur les activités de transformation des produits locaux. Napoléon Gaoundi. C'est dans cette ambiance propre à la culture des femmes de la commune de Bebedia que leurs consœurs leaders et partenaires du projet d'amélioration de la résilience des systèmes agricoles au Tchad de Parsat ont été reçus. Aussitôt arrivées, ces femmes ont procédé à une présentation individuelle avant d'aborder les autres sujets. Il s'agit des différentes activités exercées par les organisations des femmes de Bebedia. A titre d'exemple, la transformation des produits locaux tels que l'arachide en huile, l'exploitation des champs et jardins, l'élevage de caprins et bovins. Mais d'emblée, c'est la chef d'émission Onyo Beltaingar Lina qui a pris la parole pour présenter brièvement le Parsat avant d'inviter l'assistance aux échanges. Dans le même sillage, les femmes de Bebedia ont expliqué à leur hôte comment elles s'organisent au sein de leur entité. Elles ont également conseillé la collaboration avec les autorités traditionnelles, administratives et le respect de l'autorité de l'État. Pour montrer leur expérience, les femmes du Guéra, Bata et Adjelamis ont apporté quelques objets produits de leurs activités. A l'issue de cette rencontre, une visite guidée des lieux a été conduite par la présidente de l'Union des Femmes en Marche pour le Développement de la NIA, Mme Rokoulé-Nekian. Occasion pour elle de montrer quelques produits disponibles en stock au magasin. Et puis les étudiants de la 12e promotion de l'école biblique Estras ont reçu leur parchemin hier. C'est au cours d'une cérémonie qui a eu lieu à la maison de la femme en présence du directeur de la dite école David Mouyalbaï, Gambay, Bengueri. Ils sont huit étudiants de l'école biblique Estras à recevoir leur parchemin ce samedi 16 juin 2018. Après deux ans d'intenses travaux, ces lauréats ont acquis des connaissances dans le domaine de la parole divine. Lors de la remise des attestations, le directeur de l'école biblique Estras appelle les récipiendaires à se mettre résolument au travail. Nous disons donc à ces étudiants vous êtes sortis de cette école où nous prions tout haut que vous avez reçu une formation qui vous a discipliné, qui vous a équilibré dans la société. Nous voulons au travers de votre vie un témoignage qui montre au travers de votre vie que vous êtes des citoyens, que vous êtes des hommes disciplinaires. Après l'imposition des mains pour solliciter la bénédiction divine pour ces étudiants à servir les fidèles de leur confession religieuse, David Mialbay affirme que ces lauréats seront des modèles quand ils seront dans la vie active. La cérémonie a été également rythmée par des conseils et des louanges qui ont animé davantage les cœurs des fidèles. Un reportage signé Guayam Bengiri et puis l'église fraternelle luthérienne aura bientôt un nouvel annexe à Hattie dans le Bata. La pose de la première pierre de construction a eu lieu en présence des autorités locales. On fait le point avec Mahamad Tahir L'église fraternelle luthérienne est désormais implantée à Hattie. La cérémonie d'implantation qui a vu la présence des autorités locales et de plusieurs pasteurs venus d'Injaména est marquée par la présentation des chants, louanges, messages bibliques et confirmation de plusieurs fidèles. Par cet acte, ces fidèles rénouvellent leur relation avec les créateurs. Ils se disent très heureux d'entrer dans la famille des dieux. L'annexe de l'église à Hattie sera gérée par un conseil d'anciens dirigé par le catéchiste Padu Emmanuel. Le pasteur Palai Paul demande à l'équipe dirigeante de bien conduire ce lieu de culte et d'entretenir de bonnes relations avec les églises sœurs et la communauté musulmane. L'historique de l'église fraternelle luthérienne est faite par Soumya B. Gabin. L'église fraternelle luthérienne au Thiers a été créée en 1920 par l'église fraternelle luthérienne d'Amérique dans le département de l'Acléry. Elle a pour objet principal la proclamation de l'évangile en tout temps et en tout lié jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. Après avoir procédé à la pose de la première pierre le préfet du département du Bataouest Ahmad Tidjani Moussa a souligné que si le Tchad est aujourd'hui en paix c'est en grande partie grâce aux prières des hommes de Dieu c'est en long que le bâtiment sera construit au quartier les Shérifs sur un espace de 100 mètres sur 20. Et puis l'association des anciens dénommés Coeur Vaillant en Vaillante Kem Kogi en partenariat avec l'Assemblée nationale a présenté la première édition du grand festival des enfants l'édition placée sous le thème la lutte contre le mariage précoce et l'excision. Ashtabakara Sabala La question de la protection des droits de l'enfant a été au centre de préoccupation de l'association des anciens Coeur Vaillant en Vaillant par son premier festival ce mouvement de jeunes chrétiens entend apporter sa contribution dans la lutte contre le mariage précoce et l'excision. L'association des anciens Coeur Vaillant en Vaillant et Kem Kogi l'auteur de ce grand festival des enfants a pour mission de promouvoir l'éducation des enfants cette mission ne sera accomplie que par des initiatives ou actions du genre forum éducatif séminaires activités socio-culturelles en faveur et pour les enfants Ce festival a permis aux enfants ambassadeurs de réaffirmer leur engagement et appeler le parent à plus de responsabilités en matière de droit de l'enfant Tenons-nous la main et demandons-nous à Montrouge pour le mariage des enfants et à l'éducation Au terme de ce festival les enfants ambassadeurs ont adressé des recommandations aux parents d'instaurer un dialogue et un climat de confiance avec les enfants aux élus du peuple d'accorder une attention particulière aux textes relatifs aux droits de l'enfant Cette première édition est sanctionnée par la remise de prix aux enfants de différentes paroises et aux enfants ambassadeurs Et puis dans le Wadaï le gouverneur de la région Adumforte Amadou a réceptionné un château d'eau et un forage dans le deuxième arrondissement de la ville d'Apiché Des précisions avec Gamar Gapakoumi C'était au cours d'une cérémonie qui a vu la présence de plusieurs personnalités civiles et militaires de la place et la population bénéficiaire sortit massivement pour la circonstance Ce château d'eau d'une capacité de 40 mètres cubes et le forage sont réalisés à hauteur de 35 millions de francs à la population du quartier Diabal-Aoulua dans le deuxième arrondissement de la ville d'Apiché A cette occasion le président de l'Union des associations pour l'unité et la solidarité Ahmad Bachir Ahmad a remercié les autorités locales pour leur appui constant dans la réalisation de ces ouvrages qui vont soulager quelque peu la souffrance de la population en matière d'eau potable Ahmad Bachir a dit que par cette action son institution entend soutenir les multiples efforts du gouvernement tchadien pour le bien-être de la population réceptionnant ces ouvrages le gouvernement de la région de Ouadaye Adum Forte Amadou a dit que cette cérémonie vient à point nommé car la population d'Apiché prouve d'énormes difficultés d'approvisionnement en eau potable pour le gouverneur cette action cadre bien avec la politique du chef de l'État Idriss Déby dit nous dans ses efforts tendant à améliorer les conditions de vie de la population tchadienne pour le gouverneur l'action de cette union est un bel exemple que les autres ONG et les personnes de bonne volonté doivent suivre pour appuyer la population et puis en sport prélude au championnat de football dénommé la Total Coupe les responsables de Total Marketing Tchad ont organisé un mini-tournoi en guise des préparatifs la finale de ce tournoi a été remportée par l'équipe du réseau face à celle des opérateurs sur un score de 2 buts à 0 Dionodine Estor C'est des équipes mixtes de football qui ont démontré leur talent au public venu pour la circonstance au mini-terrain de Clémat situé dans la commune du deuxième arrondissement composé du personnel de Total Marketing Tchad des fournisseurs et des clients 8 équipes prennent part à ces mini-tournois c'est un moment de brassage et d'épanouissement ces retrouvailles entrent également dans les préparatifs du championnat de football de nommer Total Coupe qui se déroulera la semaine prochaine en Espagne Pourquoi on a la chance de se retrouver comme ça pour jouer au foot c'est pour plusieurs raisons la première raison c'est pour la coupe du monde quand même la deuxième raison c'est parce que c'est la fin du ramadan donc c'est une bonne occasion de faire la fête et la troisième raison c'est parce qu'on a la chance d'avoir une équipe de 12 joueurs de Total Marketing Tchad qui va représenter Total Marketing Tchad à un tournoi interne organisé par Total à Valence en Espagne La finale du mini tournoi a opposé l'équipe du réseau en vert à celle des opérateurs en rouge une finale qui avait la domination de l'équipe du réseau qui l'a remportée par un score de 2 buts à 0 il faut noter qu'une dame la nommée Marima Barra s'est vue décerner le trophée du meilleur joueur fin de ce journal dominical merci de l'avoir suivi bonsoir et à demain les adieu merci de l'avoir regardé cette vidéo ! merci de l'avoir regardé cette vidéo !